Bonjour à tous, chers stalkers, nous revoici dans la zone. Bien. J'ai été soigné. De vous à moi, c'est beaucoup plus rentable de se soigner avec un médecin que de se soigner directement avec les médicaments. J'en ai profité pour prendre une dosette de Yadulin supplémentaire chez le médecin, mais j'ai vu également que j'avais 2-3 objets ici qui servent également à se soigner. On peut voir qu'avec les comprimés de caffeine, on peut soigner sa tête, si je ne dis pas de bêtises, ou son torse, pour moi c'est sa tête. Pour moi, torse et th. Et ici, on voit qu'avec les doses de glucose, certes, ça remplit la barre de fin, mais également ça peut soigner, donc à garder bien précieusement pour plus tard, quand je n'en aurai besoin. Et dans le doute, j'ai Yadulin, ça m'a coûté un petit peu d'argent. J'ai un petit peu d'argent, je vais récupérer la récompense. Ah ben j'ai déjà fait, ok. Donc j'ai été récupérer la récompense pour avoir éliminé les bandits du côté de la décharge. Donc j'ai de nouveau un petit peu d'argent. J'ai également été vendre au boucher les quelques prises de chasse que j'avais. Et je suis fin prêt pour repartir au combat. Je regarde rapidement s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. Ah, que dalle. Et j'ai déposé ici dans la malle quelques objets que j'ai pu avoir, des trucs que je pourrais réutiliser, d'autres que je ne pourrais pas réutiliser. Ça par exemple, ça ne servira à rien normalement, donc on peut dégager. Ça par contre, ça peut servir pour l'entretien d'équipement, donc à ne pas négliger. Mais il faudra un spray d'entretien et je n'en ai pas, donc on va voir. Je te donne ça, c'est cadeau, jette-le dans ta petite poubelle personnelle. Moi je n'en ai pas. J'ai également regardé un petit peu comment on allumait ceci sur le poids de l'arme. Donc il faut manier à appuyer sur L. Alors j'avais testé ça, mais je n'avais pas laissé Manu appuyer suffisamment longtemps. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors je n'ai pas beaucoup de munitions de 5.45. C'est un petit peu compliqué de se dire qu'on va se battre avec cet armeau-là, mais je vais quand même la garder en backup au cas où. Je devrais me battre contre des mecs un petit peu vénères, mais je crois que je vais rester sur ma petite mitraillette comme ceci. Et ce petit pistolet mitrailleur des premiers jours. Voilà. Alors ici il barre à quelques clients, on va leur dire bonjour pour voir s'ils n'ont pas un travail à fournir. C'est majoritairement des mecs du devoir, donc on va voir un petit peu. Lui il n'a que dalle, ok. Et toi ? Ah, c'est le mec devant le camp du devoir qui m'avait donné le jain cat. Hop, le travail est terminé, qu'est-ce qu'il m'a donné ? Ampoule de morphine, pas mal. Deux MRE, parfait, de la bouffe. Angers explosifs hautement improvisés. Je vous avoue que les explosifs, je ne sais pas trop ce que je pourrais en faire actuellement. On va stocker ça. Ça vaut cher. Mais je vais stocker ça, on ne sait jamais que j'en aurai l'utilisation plus tard. Mais là actuellement, je ne sais pas quoi, ça pourrait bien servir. Peut-être tenter de faire un piège. Angers explosifs improvisés fabriqués à partir de diverses substances chimiques avec un allumeur électrique cassé, celui cassé c'est rien quoi, et dans un conteneur à billes d'acier. Les produits chimiques utilisés dans le dispositif produisent une odeur intense et sont fortement toxiques. Cet enjeu explosif improvisé est nettement plus puissant que la version OG-CNV, plus courante dans la zone. Les engins explosifs improvisés sont très populaires et les zonneurs les utilisent à des phases diverses. Qu'il s'agisse d'accéder à des zones fermées ou de tendre des embuscades, ils sont également souvent placés à côté des mines pour amplifier la puissance de l'explosion. Ok, intéressant. Les EEI peuvent être efficacement dissimulés, ce qui les rend pratiquement invisibles aux yeux de tous. Ils peuvent être efficacement dissimulés, mais est-ce qu'il faut les dissimuler nous-mêmes ou c'est automatique avec l'objet ? A en croire les propriétés en dessous, pour moi c'est automatique, mais voilà. Alors par contre, mécanisme a déclenché proximité. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par proximité. Est-ce qu'il faut allumer la mèche et se barrer ? Est-ce qu'il y a un petit déclencheur mais il faut être assez proche à quelques mètres ? Ou est-ce que c'est un mauvais plan et quoi que je fasse, ça va me péter à la tronche ? Puissance explosive très élevée. Ça fait quasiment 13 mètres de rayon d'explosion, ce qui est plutôt pas mal. Et 74 mètres de fragments de shrapnel, 74 mètres. Pas mal. Il y a 580. Bon, il se souhaitait jusqu'à calculer le nombre de fragments qu'il y a dans la mine. 580 billes d'acier. Par contre, il y a bien marqué délai d'explosion, aucun. C'est-à-dire que je suppose que j'ai une télécommande. C'est juste qu'il faudra que je sois assez proche. C'est dommage que je n'ai pas l'information sur la distance maximale pour déclencher le mécanisme. Mais bon, là je ne vais pas l'utiliser. Je l'utiliserai si jamais j'ai vraiment un petit problème et que je devrais me replier pour repartir à l'assaut. Peut-être d'un énorme mutant comme une chimère ou quoi que ce soit. Je pourrais tenter de l'avoir avec cet explosif. Alors, je n'ai plus beaucoup de balles pour ça, malheureusement. Ce qui est assez embêtant. Pourtant, ça devient un petit peu mon arme de prédilection en ce début de partie. Et les munitions, il faudra attendre encore un jour avant que le boucher ait de nouveau un stock de balles. Et j'aimerais quand même faire quelques économies. Parce que là, ok, j'ai presque 13 000 roubles, mais ça part très très vite. Même si le niveau bouffe, ça devra aller. Possiblement, il faudra que je rachète de la boisson. C'est vrai que je n'ai pas été acheter la boisson au bar. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû. Alors, je sais où on peut choper plus ou moins des munitions de fusée à pompe pas trop trop chères. C'est dans le corps de la liberté. Ici. Lui, il fait des munitions au Falama. Donc, je pense qu'elles sont possiblement un peu moins puissantes que les standards. Mais elles coûtent vraiment beaucoup. Beaucoup moins cher. A l'ordre de quasiment 30 à 40% moins cher que les munitions standards industrielles. Donc, ça peut être intéressant. J'ai vu également que le bandit que je dois éliminer, il a changé de place. Et maintenant, il est à Limansk. Alors, autant vous dire que Limansk, je ne vais pas y aller maintenant. Parce que c'est vraiment une zone de guerre. Donc, on va éviter. Par contre, les mercenaires sont toujours là. Attention. Ça se bagarre au niveau du poste de contrôle. Alors, j'ai coupé la musique dans les radios. Et ici, il y a de la musique. Je vais l'entendre. J'espère que je n'aurai pas de problème de droits d'auteur. Parce que ça commence un petit peu à me saler un petit peu. Absolument, quasiment tous les bruits de ce jeu sont soumis à des droits d'auteur. Ce qui est un peu dommage. Bon, ça devait être lui, je suppose. La porte, enfin, l'entrée du bar est sous contrôle. Ça va. Bon. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai plusieurs missions qui me trotent en tête un petit peu. Et qui théoriquement seraient à ma portée. La première, ce serait, ça non, ce serait d'aller récupérer le dispositif de carte liaison de Sidorovic. Je pourrais me la jouer culottée et aller là. Quitte à fouir après. Faut se méfier. Il y a souvent des mecs dans le bâtiment là et dans le bâtiment ici. Je pourrais essayer de chercher un petit peu ce qu'il y a dans la planque là. Et possiblement, je pourrais aussi aller voir ce qu'il y a ici comme mutant. Donc, possiblement, je vais passer là. Je vais voir ce que je peux faire avec les mutants. Si j'y arrive ou pas, on verra un petit peu. Si j'y arrive, je vais récupérer la prime et je repars. Je profiterai pour aller chercher de l'eau. Si j'arrive pas, je me replie et j'irai dans la vallée l'obscur. Ensuite, j'irai chercher la planque. Je pourrais tenter quelque chose là. Et après, direction la prairie. Puis, direction le sud. Pour rendre le dispositif à Sidorovic. Blablabla, la musique, blablabla, non, les droits d'auteur, non, 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 non. la musique c'est moi qui la met on n'a pas beaucoup de munitions si jamais c'est des mutants j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux oh ils sont revenus c'est à moi j'ai encore moins de balles pour après je ne me tiens pas dessus lui il a pris cher il a réussi à se déverder pour éliminer ça ça c'est pour moi ça c'est moi qui l'ai eu il est à moi parfait il est généreux rien du tout un genre de monde on ne sait jamais non pas la liberté je ne tiens pas à éliminer des mecs de la liberté chaque faction a son intérêt et ses poitres aliment fournies avec donc je préfère être avec tout le monde sauf le monolithe et les bandits je ne vois pas l'intérêt de faire la guerre comme ça de faction je pourrais mais ce serait se bloquer des pas entiers du gameplay ou des mécaniques chaque faction il y en a quelques missions attitrées et compagnie des missions gradientes qui reviennent à l'infini donc autant pas faire ça c'est vrai que si vous voulez faire une partie roleplay si vous jouez par exemple les mercenaires vous n'allez avoir qu'un ou deux camps en tout cas pour vous raviter dans la zone vous serez ennemi avec absolument tout le monde ce qui est vraiment une expérience très hardcore mais je vous avoue que c'est compliqué quand même parce que si vous êtes ennemi avec tout le monde vous êtes un petit peu obligé de passer par certains points crucials comme le bar par exemple pour se faire des missions ou vous déplacer dans certaines zones un petit peu particulières alors ce truc là il ne faut absolument pas qu'il nous touche j'ai des tas de la musique je vais ouvrir mes esgourdes possiblement je vais aller monter là dessus et je vais voir un petit peu ce qui s'y cache avec un peu de chance je pourrais voir à l'avance je pourrais voir à l'avance ce que je dois éliminer ou pas je crois qu'il y a une tourelle similaire un peu plus loin là-bas ça fait partie des zones qui étaient annulées lors des premiers stalkers il y avait quand même des missions enfin des parties de ce script de cette zone qui était disponible à les fichiers cachés du jeu mais ils n'ont jamais été rendus publics les moteurs les ont à réinitialiser les ont remodifié pour qu'elles soient opérationnelles comme vous pouvez le voir on est dessus ça marche très bien mais normalement dans stalker 2 toutes ces zones là qui ont été annulées lors des précédents stalkers seront disponibles donc ça vous allez avoir la version officielle fait par les devs lors de stalker 2 donc je serais très curieux de savoir un petit peu les changements qu'ils vont apporter par rapport à cette première version qu'on est ici qui date du stalker chernobyl j'adore chernobyl si je dis pas de bêtises tout tout premier oh non 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 pas l'écrit comme ça ça c'est les saloperies qu'on retrouve dans le métro 2033 non 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 si c'est ça que je dois éliminer il faut que je trouve un truc même un truc en hauteur ça pourra pas me protéger et ces saloperies peuvent me détecter de super super loin bon raison de plus pour aller dans la tourelle enlève toi où est-ce qu'elle est cette saloperie ah non elle est là tout au bout ah mince je pensais qu'elle était plus proche il est là il est là il est là regardez ça il est là bas regardez le il va pas repérer pas encore du moins mais ça c'est une saloperie et souvent ils sont un ou deux un ou deux moi deux ou trois pardon il doit y avoir possiblement sa sa compagne ou son compagnon qui doit traîner au milieu des carcasses de btr c'est peut-être que si je tire ça va pas les attirer on va tenter l'expérience et on va voir un petit papa save histoire de pouvoir revenir là si jamais ça se passe mal je peux vraiment pas grimper là il n'y a pas une passerelle peut-être secondaire qui me permettrait de grimper dans la tour d'atteindre l'échelle ah peut-être le camion on va essayer allez lève lève tes bras saute non 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 quand on a l'habitude de sprinter avec mage alors qu'ici c'est X voilà non ça va pas voilà non absolument pas je peux ah j'y arrive pas je peux pas je suis bloqué par cette barre transversale bon malheureusement je vais devoir rester à hauteur d'homme ce qui est hyper risqué j'ai aucune idée des saloperies que je vais devoir combattre si c'est une mode de chien je suis possiblement dans la merdouille il va falloir que je trouve à moi de monter rapidement hauteur sur les carcasses de véhicules ok c'est à côté de la fosse donc c'est la fosse c'est juste là elle commence là donc c'est vert ici donc je pourrais monter là-bas sur le bus ici en bleu et j'espère que de là je pourrais voir ce qui se cache par là allez on y va ici il y a souvent des énormes saloperies faites attention ne soyez pas étonné de rencontrer des mutants rares et violents souvent en plus ça spawn au niveau de ce petit bois là-bas et on les voit descendre la colline c'est le bordel j'ai cru entendre quelqu'un parler est-ce que ce serait des zombies que je dois éliminer si c'est des zombies ça ne me dérange pas là souvent il y a des bandits ce sont des groupes ah c'est des snorke il y a souvent des bandits ce sont des gardes qui défendent la vallée obscure dans la zone d'à côté de la vallée obscure donc c'est des snorke ça c'est une très mauvaise nouvelle pour moi parce que ça va sans doute encore me faire des blessures et je ne suis pas certain d'avoir les les munitions pour les avoir facilement j'attends d'avoir la seconde et on va retenter l'expérience en boucle s'il le faut on va attendre quelques secondes 17 secondes il m'a dit 4 voilà parfait alors eux même si je suis à hauteur ils peuvent me sauter dessus donc dans tous les cas de figure je suis vraiment bloqué il va falloir que j'essaie d'esquiver avec les véhicules ils sont moi 2 j'entends une anomalie est-ce que je pourrais l'utiliser saute 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 allez saute 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 aïe aïe trop lent 2 balles ça suffit pour lui il m'a encore eu la jambe il m'a un petit peu marre de ça quoi ? il y a des radiations je n'avais pas vu ah ouais je suis totalement irradié bon je suis mort autant vous le dire c'est foutu donc la zone est sous radiation donc là je suis un petit peu encore plus à la panade il va falloir que je trouve au moins de les attirer vers moi et on sait quand même que les pnj sont assez les mutants du moins sont un petit peu limités à leur zone d'intérêt au niveau de la bouffe j'ai faim on va se prendre un petit tchonka je serais curieux de savoir à partir de quel moment on rentre de la zone irradiée en plus ça m'a l'air super rapide pour être contaminé ah c'est peut-être le véhicule lui-même qui est irradié ah oui peut-être que c'est ce camion là qui est irradié et pas la zone en elle-même non c'est irradié c'est irradié regardez si je passe par là est-ce que ça va non ça va pas ça va pas ça va pas ça ne va pas du tout si je monte là ça passe non c'est irradié c'est irradié c'est irradié là pour le coup je vois pas les snorks en fait donc je suis un petit peu l'écologie géniale je suis un petit peu un petit peu bloqué là où est-ce qu'ils sont ces salopards si je les voyais gambader je pourrais le retirer dessus mais là c'est pas le cas elle est accessible il y a une chose de l'anomalie juste à côté possiblement c'est aussi irradié je vais tenter de passer par là même chasser des mutants j'y arrive pas je suis vraiment équipé à la mort moelle pourtant j'ai un masque à gaz j'ai une tenue qui n'est même pas seule du début il n'y a rien à faire je suis quand même bloqué alors voyons voir ça allez monte là dessus cette paix est irradiée ça m'arrange un petit peu je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des trucs au dessus de la tour rien du tout à looter je vais en profiter est-ce qu'on peut voir si oui ou non il y a des bandits là bas avec cette purée de poids on voit que dalle mais ils ont disparu les mutants ils me disent qu'ils sont toujours là mais je les vois pas est-ce qu'on est en recharger ça a fait buger les mutants ils sont dans le décor ah non ils sont là il y en a un et le deuxième est juste derrière lui littéralement dans le camion ok je ne sais pas si sur ce jeu plus on tire de loin comment ça fait des dégâts en tout cas ça l'a fait réagir maintenant je suis pile poil dans l'axe où il y a les camions qui me gênent c'est la tête du snore qu'on va dépasser là ça a touché oh il m'a fait mec tu m'as fait peur je croyais que j'avais un gros salopard ça m'est du devoir ça m'arrange c'est pas m'aider à éliminer cette menace il m'a l'air sacrément bien garni t'es peut-être un des meilleurs stalkers de la zone c'est que ça comment capitaine Kornaiev alors dans le classement tu vaux quoi toi est-ce qu'il y a un classement attention si c'est les 4 meilleurs stalkers c'est lui c'est le 15ème meilleur stalker de toute la zone il a pas besoin d'une équipe il se balade tout seul comme un salopard ne tombe pas s'il te plaît autant vous dire que pour le combattre il va falloir se lever de bon matin et être bien équipé regardez ce qu'il y a là au fond il y a un artefact c'est près du but je peux même pas aller le chercher sinon je meurs quelle tristesse oh il y a un truc derrière ah mais si vous mourrez dans les anomalies ça m'arrange allez va cramer je crois que ton collègue il en est mort il a pas envie mais il vient en fait il est moins territorial que les sangliers lui je l'ai eu ok j'allais dire je l'ai eu mais malheureusement ça n'a pas été validé j'ai cru que son collègue était toujours en vie ok c'est traité on l'a eu à la HP c'est cher c'est balle j'espère au moins que j'aurai été rentable on a notre cher sur le coeur d'élite qui va te dire à ses potes que je vais te tuer un snork c'est bien ça va faire en sorte que ma réputation augmente et oui un jour les gens se battront pour venir faire équipe avec moi hop je sauvegarde ça a pris du temps mais au moins c'est opérationnel alors je vais pas aller le chercher c'est dommage je pourrais pas récupérer ces parties donc ce sera encore moins rentable mais je sens que ce serait risqué avec les radiations et compagnie on va juste se barrer en vitesse j'espère ne pas gros les gros chiens chiens qui hurlent là bas au bout on va vite essayer de retrouver le lieutenant machin avec un peu de chance il aura du travail pour moi le voilà je pense pas j'ai cru qu'il y avait un énorme mutant mais c'est lui qui fait un bruit de tous les diables qu'est-ce que tu veux t'as besoin d'un guide j'ai entendu ton message lui il a besoin d'un guide mais c'est lui mon guide c'est quoi les détails dans la ville morte je suis ok ok capitaine je vous amène à la ville morte je pense que c'est jouable en plus tu pourras m'aider le temps du transport pour éliminer possiblement les mercenaires qui ont de la prime donc on va changer les plans de la vidéo on va aller vers le nord au lieu d'aller vers le sud on est en compagnie d'un stalker de malade donc ouais ouais franchement ok allez on y va t'as quoi comme arme ? on m'attendait un truc un peu plus vénère mais ok allez on se dépêche on a 10h pour l'amener à la zone sinon il va râler alors la ville morte si je dis pas de bêtises c'est là où il y a les aplanques des mercenaires c'est ici ah par contre on va de l'autre côté ça ça va être compliqué par contre on va vraiment devoir passer devant les mercenaires et ça ça me plaît pas trop on va essayer mon pire il meurt et tant pis il sera mort et ce serait une légende en moi dans la zone il est prêt à me prévenir assez cher pour un voyage tout à fait raisonnable en plus à lui seul il est aussi puissant qu'une équipe entière et en plus il pourrait m'aider donc on va y aller j'en profiterai possiblement après l'avoir amené à la ville morte pour aller chercher des munitions avec la liberté clairement on va pas y aller avec lui parce qu'il est ennemi de la liberté d'ailleurs il va falloir que j'évite possiblement de passer par les postes de garde et de patrouille des mecs de la liberté avec lui donc on va devoir passer pour le flanc gauche de l'anthropo militaire et sauver il y a des saloperies j'espère qu'il sera assez gentil pour me laisser looter ce qu'il aura tué mais vous voyez pas que je suis accompagné par un mec super vénère avec vous là qui est dans votre faction me visez pas comme ça je suis gentil je suis avec lui c'est un capitaine c'est le capitaine d'une compagnie mais sa compagnie je crois qu'il aura dû rester au bar lui il fait Calvin il est seul c'était le bar je crois qu'il faut que j'aille pour valider la quête ouais c'est ça je vais en profiter pour chercher à boire et là pour le coup je vais peut-être aussi chercher des munitions supplémentaires voilà plus moi ça est terminé pas plus autre chose ah récupère des documents à la décharge je vais le faire ça c'est accessible c'est parfait je ferai ça plus tard des griffes de chat j'en ai pas encore mais c'est une donc je vais pas me plaindre ce sera un truc facilement réalisable en tuant des chats autre chose rien du tout pas de soucis est-ce que tu sais me vendre de la flotte ça c'est très cher je vais peut-être prendre des gourdes de l'eau purifiée c'est beaucoup moins cher donc je te prends ça on commence à avoir un petit peu d'argent et ça c'est bien ça c'est quoi griffes de pseudo-chien c'est pas intéressant pour lui c'est bien c'est la viande pourrie dans ce mod je pourrais lui vendre ça pour un petit peu d'argent je retiens je retiens mais là pour le coup je la garde allez on peut on peut bientôt y aller j'ai juste cherché des munitions et après c'est parti mon kiki je t'amène à la ville morte les escaliers si je trouve un feu de camp ou allumé je vais essayer de me soigner un petit peu il n'y a pas grand monde dans ce mode de jeu on est limité à un facteur de population de 1 aussi bien pour les mutants que pour les stalkers alors que dans d'autres modes on peut augmenter résultat on a que 400 stalkers 400 à 400 stalkers dans toute la zone autant vous dire que ce n'est pas énorme vu la taille de la zone donc ça manque peut-être un peu de vie au niveau des villes tu me rachètes ? voilà je le revends au barman il est beaucoup plus généreux que toi alors les mumus les mumus les mumus on va partir sur quelque chose de pas trop trop cher alors au marché ces munitions là coûtent 1550 donc c'est plus intéressant d'aller les chercher au marché clairement c'est pareil pour ici mais j'en aurais possiblement besoin donc je vais prendre l'équivalent de chargeur et je vais prendre également quelques petites bastos de chevrotine 30 cartouches le reste je vais les chercher à la liberté où c'est beaucoup moins cher mais là au moins j'ai de quoi faire je peux aller me battre contre la vermine aussi bien humanoïde que mutante allez on y va je sais pas à quelle heure il était avant que tu me donnes ta mission là il est 15h16 donc on va dire qu'il faut t'amener là avant la nuit tombée histoire que je puisse aussi rentrer sans trop de problèmes au bercail bon possiblement les mutants ont réapparu dans la zone donc on va faire attention ça a l'air calme par contre possiblement il y a des radiations on n'oublie pas 40 secondes avant le papasèf si je passe à droite c'est sécure ou pas ça allez on y va on y va on y va non c'est pas dans la zone non ah waouh ça va c'est du sang mais c'est une anomalie j'ai pas pris de dégâts mais non mais c'est quoi cette elle n'a pas une porte aussi grosse elle elle est au cours maintenant non et ça se recharge directement normalement il est censé avoir un temps de latence entre le moment où elle agit et l'autre moment qu'est-ce que c'est que cette saloperie on a réussi à passer ouh ouh parce que c'est il reste pas longtemps pour le savoir c'est peut-être des radiations ok bon en tout cas je te mène des passures vers le nord avec toutes les anomalies là c'est peut-être pas le meilleur moment d'y aller mais tant pis alors j'ai toujours pas de solution par rapport à la radio RF parce que j'en ai des radios RF donc normalement le message que j'ai reçu lors du premier épisode signifie que parfois en réussissant des quêtes vous allez avoir des coordonnées où il y a une planque avec des objets ou des artefacts intéressants j'ai rien reçu alors que j'ai quand même fait pas mal de quêtes et j'ai un radio émetteur RF donc je comprends pas trop ce qu'il faut faire il est sûr que là il faut choisir une fréquence et ça fait bip bip mais là j'ai ni fréquence ni zone au chercher donc je ne sais rien faire alors ici on peut rencontrer tout à n'importe quoi ok sergent chef Buryak c'est du devoir ça va c'est ta faction il n'a pas à s'inquiéter ça ne sera pas toujours ici c'est la ligne de front entre la faction du devoir et la faction de la liberté et parfois il y a quelques bourdies et quelques mecs du monolithe avec quelques mercenaires qui se jeûnent à la fête on va passer peur là alors ici c'est possiblement dangereux il peut y avoir de tout là au moins ça nous éviterait de se diriger vers la la base de la liberté où là on est sûr et certain qu'à un moment ou à un autre ça va se tirer dessus il peut y avoir des mecs et des mutants là mutants j'ai eu ou attention ça va t'as survécu il aurait pris des dégâts ça ne m'étonnerait même pas ça je prends parfait il n'a pas envie de se laisser faire le chien il est en panique c'est pas pour ça qu'il ne va pas me sauter à la jugulaire ou me mordre la jambe et j'en ai marre de me prendre des dégâts à la jambe il cherche à nous tourner en bourrique il s'est fait croquer ou becquer par quelque chose ou c'est la boule de feu qui l'a cramé on va pas il nous faut des renforts nous sommes tombés sur quelques sangliers à l'entrepôt de l'armée au sud-ouest de l'anomalie de la colline sud c'est peut-être par là c'est peut-être les mecs qu'on a croisés tout à l'heure on va vite aller les sauver si c'est possible c'est bien par là allez on va sauver tes comparses dans le pire des cas j'irai looter leurs morts et me faire un petit peu d'argent allez c'est par là ouh radiation 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 pourquoi tu fais le grand tour comme ça je m'attendais à devoir arriver depuis ici ça tire est-ce qu'il y a des cadavres ? non par contre c'est totalement radioactif je peux même pas aller me soigner je prends bon je sais pas où sont les mecs qui sont battus mais je les ai pas vus tout ce que j'ai pu voir c'est une nappe de radiation il y a vraiment beaucoup de zones qui sont radioactives alors que d'habitude ça c'est pas radioactif va falloir que je redécouvre un petit peu toute la zone liberté c'est des mecs de la liberté sois discret mon gars sois discret je te protégerai pas contre eux on sera seul face à ton destin je sais pas qu'est-ce que j'ai pris contre des gars non mais la radiation c'est pas possible oh l'enfer ça génial ouais mais je prends vraiment beaucoup de dégâts par rapport à la dose de radiation que j'ai c'est violent ça va me coûter cher cette histoire t'es pas rentable quand même mec tu m'emmènes dans une zone que je peux pas faire à mon niveau il n'y a pas de plan qu'on doit chercher tant qu'on y est dans le coin non ici il y a des un peu de camp va vraiment falloir que j'aille me soigner un petit peu parce que les dégâts que j'ai pris là c'est plus que un peu plus que la moitié de ma vie c'est pas ouf et je dois me battre contre des mecs super équipés qui sont un peu plus loin bon au pire des cas je meurs et puis je recommence à me à la limite ce serait plus rentable ok plaque de kevlar là il n'y a rien bon j'aurais joué tout seul de mon côté j'aurais rechargé mais là bon pour la vidéo je le fais pas ouh ils sont là merci de me protéger c'est pour ça que t'es là donnant donnant ils nous ont vite repéré ok abattu bon ça ce sont des mercenaires il faut pas les sous-estimer c'est pas les mecs les plus forts qu'il y a dans la zone mais ils sont suffisamment forts pour que ok ils sont encore là on les entend ça parle en anglais il y en a encore au moins deux j'ai changé d'armes ça va pas être possible avec cette arme là c'est pas assez puissant hop bon là on va compter ses balles je sais même faire combien de journées dans l'arme alors où est-ce qu'il est il y en a derrière l'arbre oh il les a eu alors je sais pas combien j'en ai eu exactement est-ce que c'est deux ou trois il y en a eu au moins un j'en ai eu au moins un mais j'avoue le dernier je sais pas le truc qu'il a eu oh ouais oh la 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 regardez-moi cette arme de malade c'est mieux que ça un petit beretta des munitions ça fait plaisir je peux peut-être même décharger quelques cartouches trois cartouches de slug allez je prends tout c'est pour moi au niveau des babales ça donne quoi pas grand chose ah ouais ils sont équipés à coup de fusil à pompe ça je vais démonter je prends tout il va falloir que j'investisse dans une clé dans une place qu'on prend pour démonter les armes dans lequel j'ai looté c'est lui ou c'est l'autre c'est lui oh oh non mec il y a une émission il y a une émission c'est pas bon tempête psy j'ai aucune idée d'où il faut aller pour fuir la zone ok alors là possiblement il y a des bandits on se casse vite on trouve un abri en vitesse ça commence déjà à faire des dégâts c'est un peu rapide ça les gars c'est pas fermé oh j'en prenne mon souffle oh là là et je prends des radiations c'est génial oh là là ça va pas être possible ça va être très compliqué et pas un coup oh sérieux ça par contre c'est peut-être la tempête c'est très rapide c'est peut-être même trop rapide normalement on devrait avoir plus de temps pour se mettre à l'abri là c'est compliqué comment je pourrais faire pour moi adapter à ce genre de situation j'espère en tout cas que les émissions standards c'est pas aussi rapide une fois encore je suis passé dans une zone radioactive il va falloir se retaper tout oh là là j'ai pas fait le papacev en même temps faire le papacev en pleine émission ça aurait pas été très intelligent je crois et on recommence ouais bon clairement là on va passer directement par ici je crois qu'il va falloir sincèrement que j'investisse dans un compteur je gère ça va être compliqué de pouvoir circuler avec autant de de radiations bon là vu qu'on va prendre moins de temps pour avancer je suppose qu'on aura pas spécialement la tempête de psy de la tronche elle est vraiment pratique ces termes ça franchement par contre c'est moins généreux que la première fois je crois alors ton petit ami là où est-ce qu'il se cache je crois qu'il s'est fait cramer là-bas dans les anomalies j'entends plus le moindre chouinement de cleps ça devrait aller bon là ça se rebat oh attention ça se rebat contre les les sangliers ah non force de la liberté ok bon c'est la guerre bon ici on part là-dessus alors ça peut paraître bête mais j'ai quelques balles de spécial non même pas c'est de l'AP que j'ai là 15 AP euh 17 AP ouais 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 bon je vais utiliser les quelques cartouches qui me traînent dans ma poche qui ne sont pas de l'AP et à la fin bon bah je l'utiliserai ça oh c'est chiant je peux toujours pas sauvegarder oh d'ailleurs ok ok c'était bien un mercenaire ah t'es prêt c'est au 3 j'avais pas autant de balles normalement dans ce chargeur je comprends pas ce que je suis en train de faire je vois pas grand chose ils sont bien planqués dans les fougères mais par contre ils me voient j'y vais passer là mais j'ai pas de ah je me disais bien je me disais bien que j'avais pas autant de balles dans le chargeur c'est lesquels que t'as prise le pire c'est que pendant que j'étais là derrière le chargeur j'avais un truc qui me chatouait la main je regardais puis je me suis rendu compte que j'étais debout totalement à découvert ah ça va t'as pas peur toi t'es confiant je suis en mode automatique j'aime pas ça là je suis en auto ok traité ah y'en a eu un parfait oh t'as eu le sérieux t'es les a tous eus on les refouille tranquillement je sais pas du tout où est le troisième par contre parfait et le troisième bout de cache et voilà hop je prends tout je suis un petit peu surchargé je sais bien qu'il y a une malle là bas je crois que je vais stocker les doublons et compagnie dans la malle oh y'a des radiations y'a des radiations quand même dans le coffre je vais me prendre des radiations ah c'est une blague cette zone non ah mourir je vais tellement mourir de la vodka oh alors fer les radiations ils devraient me les retaper au retour oh là là pourquoi j'ai accepté cette mission pour crâner devant une légende de la zone le mec littéralement il me prend pour un débile il a été gentil de me proposer cet emploi c'est vrai que j'étais au chômage il m'a dit tiens petit travail au black tu me sers de guide je connais la zone comme ma poche mais j'ai envie d'un petit compagnon allez viens là c'est exactement ça qui s'est passé bon autant vous dire que là en plus je suis un petit pété ça va être encore plus drôle donc les les mercenaires sont là ouais ils sont là là c'est yantar c'est ça ouais yantar on peut pas y aller malheureusement il y a toujours le lobotomisateur machin il faut traverser tout ça au moins ça me rend un petit peu bourré mais c'est très efficace la vodka on va pas se le cacher il va falloir que je me regarde une petite rassade avant avant de repartir à l'autre sens ok abattu bon si vous voulez être discret c'est raté on a été repéré la confirmation les mecs je suis oh non attendez j'ai eu un énorme bug ça voulait plus tirer j'ai cru que j'avais pas de balle dans mon truc mais j'entendais pas le clic j'ai pas compris il y a un truc qui a merdé il y a quand même des petits bugs qui se baladent je vous avoue pas trop savoir si c'est lié au modpack si c'est ça devrait être le cas mais c'est un petit peu chaud ça va ça va aller tu vas tirer cette fois je vais me mettre derrière la décharge électrique si il y a un chien qui essaye de me déborder pendant que je recharge ou quoi j'espère qu'il tombe là-dedans il y a des radiations là on voit les radiations ici est-ce qu'il y a un autre passage que cette route là où je suis destiné à finir avec un troisième bras là-bas j'espère que j'aurai pas les chiens sur leur tour parce que sur leur tour je serai tout seul ça c'est quoi ça c'est oublié c'est pas m'aider là mais tu l'ignore qu'on puisse non ça va je t'ai pas touché j'espère je t'ai sauvé la mise t'endrais de te faire encore moi je prends ça ce sera toujours ça de pris ça rembourse un petit peu les munitions tout ceci c'est pas fini ok on est repéré par les mercenaires il va falloir qu'on aille très très vite très très loin oh oh pas mal je vais te surcharger mec je vais pas pouvoir être très agile tu vas me couvrir il fait une minute avant d'avoir une sauvegarde génial ok bon ils envoient des mercenaires à notre recherche on va devoir donc faire très attention c'est aussi dommage de possiblement éliminer des mecs importants de la faction des mercenaires parce que j'aimerais possiblement rejoindre les écologistes et subitement je devrais aller à mieux avec eux donc si je peux éviter d'éliminer leurs marchands leurs chefs et compagnie moi je prends je pense pas que le mec que j'ai vu mort là bas était un mec important mais on sait jamais alors ici ça donne quoi on peut passer par là et comme ça on évitera le centre ça me parait bien ça tire là bas ça tire là bas on est bien toi Rivette t'impatient de pas trop moi je suis pas patient de te perdre oh non oh non 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 mais je vais oh non dans l'école hantée vite oui elle est hantée vite dans l'école hantée on a une chance de survivre face à des fantômes que face à une émission psy on est peut-être pas seul dans le bâtiment on fait attention ok oh il y a un problème avec le jeu il est bugué je crois il n'y a aucune raison qu'on soit mort parce qu'on était dans une zone à l'abri qui est-ce que c'est que ça je vais devoir désactiver les émissions psy ou comment ça se présente ça m'a l'air un petit peu chiant là le jeu le mode pack gamma c'est bien bof bof de ce que je vois quand même il y a pas mal de rajouts mais le résultat il n'y a rien qui fonctionne si c'est comme ça moi je retourne sur le jeu de base j'arrête les modes pack on va essayer d'éviter le conflit attention au speedrun bon finalement on arrive déjà presque à l'heure de vidéo donc on va s'arrêter une fois que j'aurai livré le monsieur à sa destination mais bon on dirait déjà que moi même je survive à l'émission psy on va directement possiblement s'installer là et on va attendre que ça passe à moins que il serait clair on s'est pas battu dans l'école dans la cour de l'école on va peut-être pouvoir passer par là c'est toi qui me refiles la chetouille avec ton armure là il y a des éclairs qui sortent de ton armure de ton exosquelette et je me fais duguer ou comment ça se présente bon ça va me méfier tu prends de la poisse c'est peut-être pour ça que tu te balades tout seul mercenaire faut pas être vu par ce mec là sinon ça va être tout de la base qui va nous tomber dessus attention ça tire à côté oh non bon si il reste un sentiment loin moi ça m'arrange et j'ai des doutes quand même on est proche de la destination on peut pas sauvegarder comme d'hab j'entends des bruits là sur la droite je crois qu'on est pas seul oh oui il y a des saloperies je te laisse t'en occuper t'as tué un chien ou pas ? on va se prendre des missions psy dans la tronche on va rien comprendre il a un coup de crosse quoi oh cette violence merci de m'offrir tes munitions oh c'est une pac je prends ok parfait parfait oh un mercenaire qui s'est fait tuer par ces saloperies et je prends tout pas pas safe je crois qu'on est sur la zone on va devoir se mettre à l'abri alors d'après le truc là théoriquement on est censé être à l'abri dans les bâtiments et bien te rester normalement s'il me dit te rester à l'abri c'est que je suis à l'abri là t'as pas peur toi t'es tranquille bon moi j'étais à ma destination j'ai plus qu'à valider la quête si je survis à cette tempête bon je pense qu'on était déjà morts avant et ça en est certain non plus plein de bouffe ça donne quoi j'ai mangé un petit quino de pain on en profite le temps que la tempête passe la flotte on va pas consommer ça maintenant on a déjà assez c'est toujours bien d'avoir un petit peu de radiation pour consommer de la flotte bon je pense qu'effectivement on est à l'abri sinon je crois que je serai jammer tant mieux alors pour faire à bouffer il faudrait de la viande en mettant de sanguinons deux côtelettes de sanglier avec de la vodka ouais bah j'ai pas forcément besoin que ce soit purifié viande de chien avec de la flotte pour faire un ragoût ok ok bon la tempête ci est déjà passée semblerait-il c'était rapide nous y sommes parfait et j'ai gagné un petit peu de réputation auprès du devoir voilà monsieur votre taxi vous a amené à destination bon temps on est amis maintenant t'es d'accord bloc tu voudrais non c'est bon est-ce que je pourrais te parler un petit peu est-ce que quelqu'un propose des emplois dans le coin si les marchands locaux n'ont rien pour vous et si les gars du coin la plupart d'entre eux ont besoin d'aide pour une chose ou une autre ok tu connais en anomalie ou artefacts les comités ne sont pas toujours dans les comètes peut-être ne sont pas toujours dans le ciel nocturne l'autre jour j'ai vu une fichue boule de feu géante s'enflammer autour d'une des anomalies thermiques comme si les thermiques n'étaient pas déjà une plaie effectivement les chiens ont pu le démontrer tout à l'heure qu'est-ce qui se passe ici on remet les artefacts qu'on trouve aux têtes d'oeufs ce sont les scientifiques et ils sont censés découvrir leur fonctionnement pour qu'on puisse combattre la zone personnellement je pense que certains d'entre eux sont un peu trop à l'aise avec leurs nouveaux jouets c'est toujours mieux que de laisser la liberté les avoir on n'est pas seul mec il y a ces petits amis qui sont dans le coin je te laisse faire ta vie je regarderai dans la liste des meilleurs stalkers c'est toujours en vie ou pas et moi je ne demande pas mon reste et je me casse j'ai déjà eu beaucoup de butins là j'ai plein d'armes et compagnie je pourrais tenter de m'infiltrer en passant par les égouts mais je risque de me perdre dans ce cas non c'est long c'est chiant c'est bien pour s'infiltrer devant la base des mercenaires mais sinon c'est pas c'est pas ouf je vais au moins essayer de m'extraire de cette zone là en vidéo je pense que vous êtes curieux de savoir si ça va bien se passer ou s'il va m'arriver des bricoles je suis quasiment certain qu'il a tué un chien dans le coin je serais curieux de savoir où il n'y a pas de petit profit de la zone il n'y a rien il n'y a rien il y a des PC avant moi salaud il m'a laissé abattre c'est parfait deux minutes avant de pouvoir refaire une sauvegarde on connait le chemin le problème c'est qu'on sait qu'au niveau de l'école il y a des mercenaires qui se baladent et des sangliers il y en a un juste là d'ailleurs les deux sangliers sont là bas ça crie en anglais j'espère que ce sont les sangliers qui les ont aggro mais pas moi je me casse je me casse je me casse bon on va s'amuser avec leurs cibles je ne sais pas si ce sont les sangliers ou autre chose moi je vais juste faire le grand tour attention aux anomalies j'ai plus d'endurance génial est-ce que c'est pas notre cher capitaine qui est en train de se battre contre les mercenaires en mode space marine j'ai une sauvegarde automatique ça m'arrange si je meurs je rapparais ça se bat dans l'école je peux pas passer là sérieux si ok là il y a la sanglier qui est mort ça se bat encore par contre alors je leur pique leur proie c'est la guerre c'est la guerre la guerre est totale ça m'arrange j'ignore comme ça par contre ils sont en train de patrouiller un petit peu partout de la zone pour se battre donc possiblement je peux quand même rencontrer eux par inadvertance donc on va devoir rester un petit peu prudent on sait en plus que là qu'il y a des clébards c'est quand même que de savoir contre qui ils se battent parce qu'il m'a l'air quand même de résister plutôt pas mal le mec qui combat contre eux même si c'est le capitaine ça me paraît quand même assez assez impressionnant on voit leur tête là tant pis je me casse de là le passage c'est par là bon bah j'ai réussi à m'extraire maintenant plus qu'à passer le mur de radiation de l'enfer bon j'espère qu'en tout cas durant ce combat là il n'y a pas eu un membre important des mercenaires qui a été éliminé ce serait dommage on court on court on court ah ça monte 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 ça va ça s'arrêtait de monter mais c'est déjà suffisant pour me faire des dégâts On va te faire fumer sur les cigarettes On va pas user de la vodka Oh non c'est encore Fume 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 Ah non il y avait une deuxième vague Allez 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 Ohlolo mauvaise magie J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis là bas et que je vais pouvoir Me soigner Elle est en coup de vodka parce que malheureusement la cigarette n'a pas suffi Je suis en train de crever Il y a quelqu'un ou pas ? Oh Oh tu m'as fait peur Je suis en train de crever mais qui ne sait pas m'aider Bonjour professeur je me demande comment se déroulent vos recherches Oui bien sûr j'ai déjà une affaire pour laquelle j'ai besoin d'être Si vous êtes d'accord Euh non ça va C'est gentil mais je connais vos missions là je peux pas Je vais mourir de Oh vous êtes aimable cher homme du devoir Merci beaucoup Vous appelez le lieutenant seigneur d'Ombric Je pense pas que vous êtes ensemble mais merci Ah Bon bah je vais gentiment attendre de pouvoir me soigner Et attendre que les radiations se barrent d'elles même Et je pense qu'on va pouvoir se laisser là Non C'est pas la rallumer Je vais utiliser une allumette Allez j'ai juste une allumette parce que je suis un débile et que tout est sur F Est-ce que tu as un travail pour moi ? Oeil de croque mort T'as autre chose ? Non ? Dommage Tout ça pour une mission que je vais même pas accepter Quelle tristesse Bon bah hop Moi je vais rester gentiment là J'espère que cet épisode vous a plu On va se laisser là Je vais remettre la musique pour la fin Et voilà Moi je vais gentiment rester au coin du feu En compagnie de mes nouveaux amis N'est-ce pas ? Et on se dit à la prochaine pour davantage d'aventures dans la zone Tchuss Et n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues Allez A la prochaine Men J'espère que ça va l'adouche dans la zone Ves de Denité